Les CMA d'enquête à bonbons avec Anou, Arthur, Chloé, Desseban, Élise, Emma, Fabien, Gautier, Ilana, Johan, Leni, Léo, Méline et Raphaël. Cécile, tais-toi. Mais que font-ils ? Plus le temps passe, plus nous avons de chance que le voleur s'échappe avec la formule. Mais calme-toi, il devrait plus tarder maintenant. Toutes ces années de recherche pour rien. Messieurs, excusez-moi de vous déranger, mais quatre personnes sont arrivées et vous demandent. Vous leur aviez dit que c'était urgent. Ah, les voilà, les voilà, ce sont les trois meilleurs détectives privés de la région. Faites-les entrer. Mais ces quatre personnes sont déjà dans la maison. Mais faites-les venir jusqu'à nous. Heureusement que nous ne vous payons pas à la hauteur de votre esprit de logique. C'est vous qui devriez de l'argent. Je vous ai de l'argent, messieurs. Je n'ai aucun souvenir de vous en avoir emprunté. Mais non, vous n'y devez rien du tout. Et au contraire, allez-nous chercher des détectives, et vite. Bien, je n'ai rien emprunté du tout. Mademoiselle Gomez, Mademoiselle Kratzson et Monsieur Clark. Je vous ai déjà dit de ne pas hurler comme un ancien Jean. Bonjour, je suis Mademoiselle Gomez. Je suis Mademoiselle Kratzson. Je suis Monsieur Clark. Et voici notre secrétaire, Monsieur Bond. Bonjour, messieurs. Enchanté, enchanté de faire votre connaissance. Votre réputation dépasse largement nos pontières. Nous nous avons appelés afin de résoudre une énigme. Bonne aide pour vous, mais primordiale pour nous. Vos compliments nous touchent beaucoup. Dites-nous le pourquoi de notre présence ici. Excusez-moi, mais où puis-je m'installer pour prendre ma préconnante, c'est beau-pé ? Peut-être pouvez-vous vous installer ici, Jean. C'est parfaitement. Ça ne vous dérange pas ces messieurs ? Je vous en prie, vous pouvez continuer. Voilà, nous avions invité nos amis cet après-midi pour fêter la toute dernière réussite de notre toute dernière invention. Invention qui va révolutionner le monde. Nous n'en serons peut-être dans l'histoire aujourd'hui même. Attendez, mais qu'est-ce que vous faites encore là, vous ? Bien, j'écoute. Je ne savais pas que les noms de messieurs allaient être dans le dictionnaire. Je ne vous ai pas demandé vos commentaires. Je pense que vous avez du travail ailleurs. Oui, mais vous ne m'avez pas dit que vous pouvez disposer. Vous pouvez disposer. Merci. Bon, de toute façon, qu'est-ce que nous disions ? Nous n'avons entré dans l'histoire. Oui, vous avez devant vous les inventeurs du bonbon inusable. C'est-à-dire ? Je ne vois pas. C'est des cheveux d'homme ? Non, nous avons inventé le bonbon permanent, qui ne suce pas. Les noms seront grabés en lettres d'or et seront en la bouche de tous les enfants du monde. Nous nous appelons Glock et Gluck et nous avons nommé ce bonbon le Glock-Gluck. Génial, non ? Je note. Glock-Gluck. Étrange, non ? Oui, mais cela ne nous dit pas la raison de notre présence ici. Nous y allions. Nous avons des invités chez nous depuis environ une heure. Je m'aperçois ici, dans notre bureau, que notre formule a disparu. Fuf, enfolée. Plus de formule. Nous n'avons pas de double. Le seul en haut que nous avons fabriqué, nous l'avons jeté afin de limiter l'espoinage. Aidez-nous, car nous n'avons plus aucun moyen de recomposer cette formule. Nous avons travaillé six ans sur ce projet. Et je l'avoue, nous avons trouvé ce résultat par un heureux hasard. Je vois, je vois. Qu'en pensez-vous ? Pas de précipitation. Vos invités sont-ils encore présents ? Évidemment. Vous pensez bien que nous n'avons laissé personne sortir de chez nous. Appelez-les. Nous allons faire leur connaissance. Allons y chercher. Nous allons observer et questionner les invités des professeurs. Par contre, nous n'avons pas demandé où l'avons-il avait été rangé. Moi, je ne vois pas de l'eau. Approchons-nous du bureau. Eh bien, je ne vois pas à quoi cela nous avance. Observerons, observerons. Que voyez-vous ? Un bureau, un désordre, rien de plus. Que devrions-nous y voir ? Si je passe mon doigt comme ceci. Que voyez-vous ? Que vous traînez la poussière et qu'il ne vous reste plus qu'à aller vous laver les mains. C'est exact. Mais nous pouvons aussi en conclure que comme beaucoup d'autres scientifiques, nos professeurs ne sont pas très soignants. Il leur faudra un secrétaire. Ce que j'en dis, moi. Il y a un domestique, mais ils doivent certainement lui interdire de faire le ménage dans leur bureau. Et là, nous apercevons un point où il n'y a pas de poussière. Donc, j'en conclue que la formule n'était pas dans un copre ou dans un tiroir, mais tout simplement ici, sur le bureau. On ne pensait tout de même pas que la formule restait là, sans d'autres protections. Et pourtant, dès qu'il s'agit d'argent, en deux jours, on pensait systématiquement à un copre. En revanche, pour une formule couchée sur un simple baptiste, on ne pense pas contrairement au vol. Installons-nous, car nous allons bientôt découper nos suspens. Permettez-nous de vous présenter nos amis, mesdemoiselles Chique et Hep, notre secrétaire et notre laborentine. Bonjour, je suis ma même secrétaire. Ma secrétaire, c'est moi. Je suis bouleversée par cette disparition. J'avais moi-même posé la formule sur le bureau. Si j'avais su, je le regardais sur moi. Non, c'est de ma faute. J'assistais les professeurs tout au long de cette découverte. Et je n'ai jamais pensé à faire une copie de secours. Quelle horreur, tout ce travail réduit à néant. Je comprends que vous soyez bouleversés toutes les deux. Nous nous présenterons notre comptable et chargé d'affaires, monsieur Kat. Je ne sais pas pourquoi on va parler de nos affaires. Moi, je suis, je ne sais pas. Et enfin, voici deux représentants industriels qui étaient intéressés par notre bécouillère. Bonjour, je me présente moi-même. Je suis M. Berg de Belgique. Je viens ici pour acheter un tout nouveau produit. Et je vais repartir les mains vides. Je rate l'affaire du siècle. Certainement, cher monsieur. Vous notez, John ? Mais que croyez-vous que je fais une croix-true sur le plan ? Nous tenons nos suspects. Expérience industrielle, évidemment. Pas de préoccupation. Je suis arrivé le premier. Vous comprenez que... Je suis arrivé le premier. Également, je suis un représentant d'une industrie spécialisée dans les bonbons. Par contre, ma ferme ne porte pas mon nom. Je suis installée aux Etats-Unis. Vous comprenez que là-bas, il faut des noms étudiés pour le marketing. La marque Dream est peu connue chez vous en Europe. Mais je peux vous affirmer que nous sommes les leaders outre-Atlantique. Bonjour, je suis M. Dock. Et je vous présente mon épouse, Mme Dock. Toutes mes usines sont installées en Allemagne. Oui, notre réel nom est mon gars. Alors, excusez-moi, parlez-vous l'allemand ? Moi, je n'aime pas parler profilier. Je ne sais pas. Moi, j'ai appelé l'allemand à l'école. Je peux peut-être vous servir de traducteur ? Merci bien. Désolée, Mme Dock, nous sommes obligés de communiquer en français. Je me doutais. Je trouve la langue française très compliquée. Mais ne vous en faites pas. Je ferai des efforts, bien sûr. Excusez-moi, mais vous ne nous avez pas présenté cette dame. C'est notre maman. Oui, c'est notre maman. Malheureusement, elle est un peu son. Vous allez avoir beaucoup de mal à lui parler. Maman, je te présente mes demoiselles Gomes et Cratchon et M. Clark, des détectives. D'autres convicts, cette fête est vraiment très réussie, mes chers petits. Bon, John, bon, secrétaire. Non, elle n'a pas dû coûter très cher. Bonjour, madame. Non, 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 je ne joue pas aux dames, je préfère les échecs. Veuillez retourner au salon. Nous allons vous interroger un par an. Merci de votre collaboration à tous. Il y a du jambon ? Eh bien, allons tous manger du jambon au salon. Vraiment très réussie, cette petite fête. Mais les garçons, vous auriez pu me dire que c'était une fête où il fallait se déguiser. Mais je ne suis pas déguisée. Oui, oui, un fée, je me serais déguisée un fée. Cowboy ! Que désirez-vous ? Il y a l'obligence de dire à monsieur et madame Bloch, ainsi qu'à monsieur Berck et monsieur John, de venir nous voir, s'il vous plaît. Mais vous les avez croisés il y a seulement quelques minutes. Oui, mais nous ne l'avons pas encore à ce projet, voyez-vous ? Je vois, je vois, je les préviens tout de suite. Monsieur et madame Dock, monsieur Berck et monsieur John. Aïe, 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 mes oreilles. Pourquoi sont-ils encore là-haut-il d'autres questions à nous poser ? Il est beau de savoir si nous avons encore des questions. Oui, nous voudrions savoir à quelle heure vous êtes arrivée pour la fête et ce que vous avez fait depuis. Attendez. Vous pouvez disposer. Merci. Je suis arrivée le premier. Vous comprenez, l'invention des professeurs m'intéressait énormément. Je voulais donc leur faire des propositions le premier. Je peux confirmer, c'est dire, je suis arrivée le deuxième et il proposait déjà de l'argent au professeur pour l'invention. Mais à quoi bonjour les hypocrites ? Personne ici ne veut rien demander cette formule. Nous voulons la détruire. Mais pourquoi ? Vous pensez à un nouveau inusable. Que voulez-vous que nous fassions avec ça ? Le propre de notre industrie est dévoile. Pas de faire un nouveau inusable. Si nous mettons ce produit sur le marché, nous n'avons plus qu'à fermer boutique. Nous avons donc le mobile. Pas de félicitations. Nous sommes arrivés juste après M. Berck et je peux vous affirmer qu'aucun d'entre nous n'est entré dans le bureau. Par ailleurs, nous avons tous suffisamment d'argent pour acheter la formule et la détruire. Que voulez-vous dire ? Nous ne sommes pas assez fous pour tout perdre en volant alors qu'un simple petit chèque suffit pour nous rassurer. Mon épouse a raison. Elle connaît bien les gestos marins. Mon épouse a raison. Elle connaît bien les questions d'argent. C'est elle qui s'en occupe à la maison. Oui, ça je sais très bien faire. Nous voulons bien vous croire. Merci pour tous ces renseignements. Vous joignez la fin. Vous m'avez sonné ? Pourriez-vous demander à Mlle Cheikh et Rèbre ? Ainsi, il y a M. Pat de venir nous voir. Mlle Cheikh et Rèbre ? Bien, je vous l'accueille un peu dessus. Merci. Mlle Cheikh et Rèbre ? Vous pouvez disposer. Je ne comprends pas pourquoi vous vouliez aussi nous interroger. Je suis au service des professeurs depuis des années et je leur suis entièrement dévouée. Je ne ferai jamais rien pour l'arnir, croyez-moi. Oui, Stéphane, j'aime tous ce service des professeurs depuis des années et je ne serai pas, vraiment pas dans notre intérêt de leur porter préjudice. C'est la routine, vous savez. Nous devons poser des questions à toutes les personnes présentes ici. Ne vous inquiétez pas. On râle tout le temps, tous les deux. Je vais finir par croire que les professeurs les ont engagés pour ça. Mais je ne vous permets pas. Si vous ne faisiez pas tant d'erreurs dans vos mélanges chimiques, les résultats des professeurs seraient certainement meilleurs. Mais c'est peut-être vous qui faites des erreurs en tapant les comptes-rendus de recherche de nos chers professeurs. Il est évident que si M. le comptable voulait bien débloquer un peu d'argent avec lequel je sais de travailler et qui donne du moyen âge... Qu'est-ce que j'entends ? Vous croyez que c'est facile, vous, de changer de matériel informatique comme ça ? Et puis, je n'ai pas le temps de m'occuper le sœur. Je passe déjà tellement de temps à essayer de trouver des comptes-rends. Ah non, ne vous discutez pas. À quelle heure m'êtes-vous arrivée exactement ? Moi, juste après Mlle Heb. Mais je n'ai pas de monde. Je regarderai au moins l'heure qu'il est. Bah oui, et c'est pour ça qu'elle arrive tout le temps en retard. Ce qui ne faut pas entendre. Calmez-vous, répondez seulement à la question. Je suis arrivée vers 20h. Et tous les industriels étaient déjà là. Comme ils discutaient tous avec les professeurs, je me suis dirigée vers les buffets. C'est sûr, je les ai vus. Je les ai vus si j'étais sur le petit four. Oh ! Moi, je suis arrivée presque en même temps que Mlle Heb. J'ai remarqué que Mlle Heb s'est dirigée vers le bureau. C'est bien cela qui est incompréhensible. Seul le professeur Bloch est entré. Il voulait montrer sa formule à tous ses invités. Et puis pouf ! Plus de formule. Disparu, envolé, volatilisé. C'est vrai, c'est un véritable militaire. Je ne comprends rien. C'est inexplicable. Merci. Vous pouvez retourner au salon avec les autres. Vous désirez ? Pourriez-vous demander à la mère des professeurs de nous rejoindre, s'il vous plaît ? Nous avons à lui par lui. Eh bien, c'est pas gagné. Eh bien, je ne suis pas gagné. Mais ta maman veut bien bien celle-là. Les taux se resserrent et je crois que nous allons bientôt pouvoir résoudre le tâton. Il faudra m'expliquer car je ne comprends pas très bien. À la prochaine. Mais non, je dis, je vous demande de bien vouloir me suivre. Mais non, vous dis-je, vous n'allez pas refaire les cuivres. Vous les avez déjà faits hier. Non, mais dis donc, vous n'êtes pas un peu maniaque, vous. Non, j'abandonne. Ce n'est pas la peine. La porcelaine ? Mais non, jeune homme, vous n'y êtes pas. Vous l'avez fait avant-hier. Je pense que ça ne va pas être facile. Je comprends. Merci, vous pouvez disposer. Ce soir, vous n'avez vu personne en ce dans le bureau ? Ne vous inquiétez pas. Personne ne boira trop, car nous n'avons toujours raisonnable. De plus, la plupart des bouteilles sont rangées dans le bureau et nous les sortons au pur et à l'heure. Nous comprenons bien, madame. Je vous le dis. Je surveille tout le monde depuis le début et personne n'a quitté la salle à mon... J'ai pour aller boire le cachet. J'ai l'oeil et j'observe. Pas de ça chez moi. Merci beaucoup. Retenez vous amuser. Oh non, je ne suis pas du tout fatiguée. D'ailleurs, je vais retourner m'amuser. C'est la fête, autant en profiter. Voulez-vous que je vous raccompagne ? Un âne ? Que voulez-vous, jeune homme, que je fasse d'un âne ? Plutôt étrange, plutôt étrange, non ? Nous approchons du dénouement. Vous désirez ? Pourriez-vous demander à tout le monde de nous rejoindre, s'il vous plaît ? Mais... Encore ? Vous ne savez vraiment pas ce que vous voulez. Vous pourrez vous décider. Si vous pouviez éviter de rester tout le monde, ce serait mieux pour nos oreilles. Si vous voulez, c'est contraire à l'étiquette. Disons que c'est exceptionnel. Et pour une fois, vous resterez également avec nous. Si vous l'exigez, je resterez. Allez, le jeu continue, c'est passionnant. Que cherche-t-on ? Notre formule, maman ! Du café soluble allemand ? Bien, mais pourquoi pas ? Nous nous avons réunis car nous avons trouvé la personne responsable. Alors, allons-nous récupérer notre lien ? Tous vos témoignages concordent et nous pouvons affirmer qu'aucun des invités n'a quitté la salle à manger. Mais la formule n'a pas pu s'envoler. J'ai bien dit aucun invité. Mais qu'est-ce que ce souci du domestique qui fait des allers-retours pour remplir le bar ? Mais de quoi parlez-vous ? Vous êtes la seule personne susceptible d'avoir dérobé la formule posée ici, sur le bureau. Un bout de papier sur un bureau, c'est un bout de papier sur un bureau. Si vous m'aviez posé la question depuis le début, vous aurez répondu tout de suite, oui, j'ai pris un bout de papier sur le bureau car j'avais une bouteille sale et je l'ai essuyée avec. Vous n'allez pas me faire toute une fois parce que j'ai pris un bout de papier sale qui traînait sur le bureau. Ah, tu m'as menti, je me disais aussi du café soluble allemand. Merci jeune âme pour cette information. Pourquoi pas une formule scientifique aussi ? Mais vous ne l'avez pas jetée ? Je ne sais plus. Ah non, regardez, vous avez de la chance. J'en ai juste au pénible et je l'ai rissé dans ma poche. Merci. Félicitations. Voilà, ah, voilà, une affaire terminée, réglée et récidée. Oui, tout est bien, il est fini de là. Ah, petit farceur, ils ont gagné, mes fils ont gagné. Ils ont joué, n'est-ce pas ? Excusez-moi, vous dites doué ? Je ne comprends pas bien le français. Mais oui, je veux bien continuer à jouer. Mes amis, allons tous dans le salle à manger. Il y a un buffet qui nous attend. Je vous en prie. Comment, c'est en moi ? Je vais vous rejoindre. Je vais mettre un peu d'ordre sur ce bureau. Oh ! Oh ! Applaudissements